Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de suivre Critique Info. Il pleut abondamment à Kinshasa depuis 4h30, je pense même un peu plus, je crois même 4h, si je ne me trompe pas, 4h ou 3h, il pleuvait déjà. Et donc jusque-là, il est 9h, il continue toujours à pleuvoir, mais nous sommes là, donc nous sommes là au travail parce qu'il faut le travailler. Et à un moment donné, la pluie ne peut pas arrêter ceux-là qui veulent travailler. Messieurs et Dames, encore une fois de plus, Mbote, Bozali et Bélé Mikolo na Mikolo. Ouzola Nabiso, Bozola Nabiso, un plaisir énorme. Ma remarque n'a pas, ma suggestion n'a pas, c'est qu'il y a Nabiso droit vraiment au cœur. J'ai reçu beaucoup d'appels au sujet de ce que j'avais dit hier. Pona Cardinal, Tata Cardinal, Bateu Bélé Babengi, il y en a qui étaient contents, il y en a d'autres qui ne l'étaient pas. Et là, ceux qui étaient contents, ils m'ont dit, on apprécie bien la manière que tu utilises parce que tu n'insultes personne, tu ne racontes pas des choses. Au fait, je vais vous dire un truc. Moi, je pense simplement que lorsque nous voulons gouverner ou nous voulons construire une société, c'est à nous de choisir ce que nous voulons mettre dans cette société-là. Voilà. Nous sommes en 1748. Un penseur, philosophe, juriste, a estimé que dans une société, il fallait d'abord définir la nature de ce qui vous gouverne. Il s'appelle Montesquieu. Montesquieu, dont je parlais très souvent parce que son livre, j'apprécie beaucoup, et ses mémoires, ses réflexions parfaites, je me dis, il dit une chose que je voudrais bien partager avec vous. Il parle de trois espèces. C'est, je crois, dans le chapitre premier de son livre, le deuxième livre de loi qui dérive directement du gouvernement. Ceux qui ont lu le livre Esprit des lois savent de quoi je parle. Il parle de trois formes de gouvernement. Il parle d'abord d'un gouvernement républicain. Il parle d'un gouvernement monarchique. Et puis, il parle d'un gouvernement despotique. Mais il donne le contenu. C'est vrai que ça va évoluer avec le temps. Mais il donne le contenu. Il dit, je vais vous lire, « Le républicain, le monarchique ou le despotique ? » C'est le type de gouvernement. Pour en découvrir la nature, il suffit de l'idée que l'on... Quand les hommes le moins instruisent, je suppose, trois définitions, ou plutôt trois faits. Il dit, « L'un que le gouvernement, c'est-à-dire le républicain, est celui où le peuple, le peuple, encore, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance. » Donc, déjà, en 1700, Montesquieu avait déjà inundé sur ce que pouvait représenter véritablement une république, le peuple. Mais plus tard, c'est un peu, on va dire, un peu loin. Quelqu'un d'autre va définir la république comme le fait, le système dans lequel le peuple a le pouvoir. Mais comme le peuple ne peut pas gouverner tout seul, Le peuple délègue directement ou indirectement son pouvoir à des gens qui vont décider à sa place. Mais il garde toujours son veto parce qu'il peut dire à ce monsieur ou à ce groupe qui dirige, à ces « je n'en peux plus ». Ça, c'est un gouvernement républicain, selon Montesquieu. Mais il parle de la monarchie. La monarchie, selon Montesquieu, c'est lorsque un homme dirige, il est le seul à gouverner, mais cette fois-ci avec des lois fixes. C'est ça la monarchie. C'est un homme qui dirige, mais il y a des lois. Il ne dirige pas avec ses humeurs. Non, c'est les lois. Mais le despotique, le gouvernement despotique, c'est un gouvernement où un seul homme dirige sans loi, sans texte. Il n'y a que ses caprices. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de règles. Il est le seul. Ainsi, je me dis, c'est à vous de définir dans quoi vous êtes vous. Aujourd'hui, vous êtes dans quel système ? C'est à vous de décider. Alors, ceux qui m'ont fait des remarques, ou ceux qui m'ont encouragé, je voudrais ici qu'on se le dise quand même. Dans une république, il n'y a pas de sujet tabou, qui n'est pas à confondre avec le sacré. Le sacré dans une république, ce n'est pas les hommes. Le sacré dans une république, c'est des valeurs, c'est des vertus, c'est des symboles, c'est des images, c'est des représentations, c'est des conventions. Le premier sacré dans un état, ça c'est Confucius qui le dit, le premier sacré dans un état, c'est la divinité, c'est votre spiritualité, c'est sacré. On ne discute pas, on ne fait pas des débats sur la question. Parce que là, c'est sacré. On peut débattre, très bien, pour s'ouvrir, pour explorer les zones interdites. On peut réfléchir, mais on ne peut pas blasphémer. On ne peut pas proférer des insultes sur votre divinité ou sur votre spiritualité. Je préfère le concept de spiritualité parce que ça englobe tout. Le concept de divinité est un concept restreint qui renvoie à un dieu que l'homme aurait fabriqué ou aurait donné un nom. Mais la spiritualité garde encore la complexité de cette divinité-là que le cerveau humain qui est une construction, qui est une fabrication de cette spiritualité-là ne pourra ni nommer ni comprendre, mais pourra s'exercer chaque jour pour apprendre. Si seulement on peut comprendre ça. Le deuxième sacré, c'est la loi. Pourquoi la loi ? Parce que la loi est comprise comme l'ensemble des interdits et des interdits et des permis. C'est l'ensemble des interdictions et des autorisations léguées par les générations passées. C'est donc, on va dire, une certaine harmonie entre la métaphysique, l'intangible ou l'intangibilité, les mondes des esprits et le monde matériel. Et vous avez cet ensemble de choses qu'en réalité, dans un pays, on en fait de lois. Parce que les lois ne sont pas importées. Quand les lois sont importées, vous tombez dans un piège de l'aliénation. Oh, l'aliénation conduit très souvent à l'imbécillisation. Pas l'imbécillité qui est une forme de pensée de plusieurs personnes. Mais l'imbécillisation, c'est une forme de corruption. Pas de la chair. Parce que vous pouvez voir un médecin, il peut vous traiter la chair. Pas de votre âme, vous pouvez voir un psychiatre, il peut le régler. Mais c'est plutôt la corruption, la corruption de l'esprit. La corruption du sens profond de l'homme. C'est là qu'on dit qu'il est aliéné. C'est-à-dire que ce monsieur est abruti, c'est encore bien parce qu'il peut être récupéré. Mais un aliéné est difficile d'être récupéré. Parce qu'il est aliéné, il est déconfiguré. Désaxé, déboussolé. Il est coupé de sa racine vitale. Alors quand on a compris ces choses, on sait que les lois ne sont pas des choses pour lesquelles on joue. On ne peut pas jouer avec ces choses-là. Les lois ne sont pas les choses avec lesquelles on peut blaguer ou on peut jouer. Non. Les lois sont spirituellement, métaphysiquement, ancrées dans les esprits des gens. Vous voyez ? Donc c'est des lois. C'est dans l'ensemble de votre vie. Ce sont ces choses qui finalement ont fait de ça des lois. Et vous n'aurez pas de problème. Je vais vous faire une parenthèse que je vais refermer très rapidement. Nous sommes dans une société polygame depuis la création du monde. la RDC. Je ne vous parle pas de notre pays parce que je n'ai pas la maîtrise de leurs lois. La RDC est un pays, on va dire, qui, parce que, ça va être long, les pays, nous, les tribus et les ethnies étaient des états, à l'époque, avant la création de ce Congo, c'était des états indépendants, des états qui vivaient chacun dans son coin, qui avaient son dieu, ses lois, ses règles, ses normes, ses mœurs, et ainsi de suite. Tout était là comme ça. Mais c'est par adhésion que nous nous sommes mis ensemble. Par adhésion. On se mise ensemble. Ou par fusion, je veux dire. On se mise ensemble. Mais maintenant, quand le législateur veut créer des lois, le législateur doit se rendre compte que les Bangalas et les Bacongos ne se marient pas de la même manière. Nous n'avons même pas la définition du mal. La définition commune du mal. Ce qui est mal chez les Bacongos n'est pas mal chez les Bangalas. Ce qui est bizarre. Voyez-vous ? C'est dans la petite dimension du mal. Pas le mal comme Confessius le dit. Le grand mal. Non. Pas le mal comme Gandhi pense. Le vrai mal. Non. Pas le mal comme Hegel et les autres pensent. Et John Locke. Non. Je parle du mal, le petit mal. Pas le grand mal. Parce que le grand mal reste un mal partout. Parce que le grand mal c'est le vice de l'âme. C'est le vice ou le contraire du bien. Encore qu'il faut définir le bien. Dans un petit, à un petit niveau, on dit que le bien est relatif. Ça c'est quand on a un tout petit, on est dans un niveau assez élémentaire, on dit que le bien est relatif. Mais quand on grandit, non, quand on grandit on dit que le bien est relatif. Mais quand on mûrit, parce qu'il y a une différence entre grandir et mûrir, quand on mûrit, on comprend tout de suite que le bien est universel. et celui qui définit le bien est le propriétaire de ce monde, de cet univers, de celui qui a créé l'invisible et l'invisible. Ici j'ai parlé de Dieu. Donc, alors, c'est l'ensemble de ce qui est interdit ou de ce qui est permis qui forme une loi. Parce que nous, ce que nous nous considérons comme inceste, les Bacongos ne le considèrent peut-être pas comme inceste. Voyez-vous ? Ce que les autres considèrent comme un vice, le fait de prendre la petite soeur de sa femme en mariage, pour les autres, c'est une chose pas possible. Mais dans d'autres tribus, on appelle ça matabis. C'est des pratiques qui ont autrefois été autorisées. Mais que la morale, d'accord ? Ou une autre génération qui comprend autrement les choses ou qui essaie de définir la différence entre le principe qui ne doivent pas changer. et les pratiques qui doivent impérativement changer. Quand ils ont compris ces choses, ils mettent en place de nouvelles structures qui viennent soit appuyer les anciennes structures, soit les démolir et les changer. Mais pas une cohabitation parce que ça ne marche pas. Bref, c'était justement une petite digression pour vous dire que même le deuxième sacré, c'est les lois. Dans un état sérieux, l'on respecte les textes parce que le texte a une âme. C'est l'âme de votre texte, ce que Montesquieu appelle l'esprit. Parce que pour Montesquieu, l'âme d'un texte, c'est son esprit supérieur. C'est sa volonté qui n'est pas dite dans les phrases parce que les phrases ne peuvent pas contenir l'esprit d'une loi. Les phrases sont de porte pour entrer dans la grandeur, dans cet univers de mots. Lorsque vous entrez, les mots vous servent juste d'entrer, des passerelles, vous entrez pour comprendre. Mais si vous n'êtes pas initiés, on vous demandera un mot de passe. Vous allez vous retrouver devant un texte, vous lisez, mais vous n'arrivez pas à percer. Mais vous ne comprenez pas. J'ai lu, mais je ne comprends pas. Oui, parce que vous n'avez pas le mot de passe. Mais ceux qui ont le mot de passe, quand ils voient un texte comme ça, ils utilisent juste le mot de passe, ils pénètrent le mot, ils entrent dans l'univers de la compréhension de ce texte-là et ils donnent le sens du mot. Du coup, vous trouvez, mais oh, ce monsieur est parfait, il est extrêmement intelligent. Non, il n'est pas forcément intelligent, il a les accès. Parce que le monde est gouverné par les accès. Le monde n'est pas gouverné par ceux qui parlent trop. Le monde est gouverné par ceux qui ont le code d'accès. Le mot de passe. Le monde est dirigé par ceux qui ont le code. Quand vous n'avez pas le code, vous ne dirigez pas le monde. Vous allez rester, vous allez être dirigé par les autres. C'est une question de code. Quand vous avez un code, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous dites. Même lorsque les gens ne sont pas prêts à vous comprendre, mais 10 ans, 5 ans, 7 ans plus tard, ils vous comprennent. Parce que vous êtes nés avant votre temps. Il y a des hommes et des femmes qui sont nés avant leur temps. Et quand ils regardent leurs amis, contemporains, ils sont terriblement en retard. Et ils sont considérés comme de fous. Parce qu'attention, les fous ne sont pas forcément de fous. Les fous sont ceux qui voient des choses que vous ne voyez pas. Les fous sont simplement des gens qui voient des choses que vous ne voyez pas. Et ils ne sont plus liés parce que vous êtes liés. Parce qu'ils vous freinent encore. Ça n'a pas la même définition. C'est simplement un autre degré de compréhension que vous ne comprenez pas. Bref. Donc, pour ne pas aller loin, c'est tout simplement que dans un pays, les lois, vous pouvez vous dire, les lois, les lois et les lois. nous devons décider de la fin, lorsque nous 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 avons évoqué, nous nous avons évoqué. Nous voulons pour l'Équateur, nous avons eu une des colères à la fin, nous savons que nous savons qu'il y ait une brise, donc il s'agit d'grege ? Il nous a eu évoqué d'être un élevage, on lui a eu un élevage, et ils nous vivent dans la fin, ça veut dire qu'il y a les dépôts, cela veut dire qu'il se détient, non seulement de rien ne nous vivent, il n'y a qu'il a pas de mal alors ce que vous savez si vous parlez de son propre-sendio l'éloignement était dirigé à l'époque vous voyez comment le monde était dirigé à l'époque vous voyez déjà que vous avez trouvé la Torah, c'est-à-dire que ce qui se dit que vous avez dit que vous avez donné un petit peu il faut que vous avez donné un petit peu il faut que vous avez donné un petit peu votre petit peu est-ce que vous avez donné un petit peu forme et interdiction divine je vais dire divine, on va dire métaphysique, voilà forme d'interdiction, métaphysique mon coïnal qui est impliqué ma complice. Tu vois comment nous on vivait déjà? Ça veut dire tu peux ne pas voler, mais tu as vu le vol. Le fait pour toi de n'avoir pas dénoncé, tu es passible dans la même fraction. Ce que je veux dire, c'est que il y a un mot à Ibi, un mot à monaki, un mot à yokaki. Pour senjol ça veut dire, pour annuler il faut dénoncer. Si tu ne dénonce pas ce que tu as pris part à ces oeuvres de yamabé, mon longomosembe l'endure, mon longomosembe à Saintjolakangote, au gokouf, au gokouf mon poème, mon longomosembe ma vete rango na ma bêle ma yali bongo. Mon longomosembe moussoube bete rango na maï balobi ou a Ibi, ou a monaki ou a yokaki, amela maïté asale la pe maïté donc ce que Simbi maïo koufi ou melima yona koufi, ou sokole de maïo koufi soko Simbi oda en contact nama yokoufi voyez un peu, ça veut dire ça tourner autour des choses que l'homme ne peut pas s'éviter je moussoube, si je visite maïa, mes parents, maïa, mes parents a mis mes parents, mes parents a mis mes parents, mes parents donc imagine, en koufi yonka déjà alors ce sont des vous voyez, des interdits que les hommes n'a m'a 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 dit pas qu'il y a dit, voilà tu as règle et les taux de vols a qui m'a 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 ké tu as koui bédakim au ké pour koui bata dans nos villages il n'y a pas de gens qui vendent dans le marché vous pensez que c'est extra, mais ils l'ont pris chez nous ils ont copié ça chez nous chez nous dans les villages, on ne les vend pas tu ne trouveras pas un vendeur, il ne les vend pas, il n'est pas là il a laissé ses bananes, il a laissé le prix il est parti, il est parti faire le champ toi quand tu passes par là, tu as faim, tu veux manger la banane tu sais, tu sais qu'il faut que je paye et toi-même tu vas t'organiser pour que lui vienne trouver l'argent tu n'arriveras pas c'est comme ça, c'est fait, c'est comme ça, vous allez dire ce que vous voulez c'est comme ça, et la solution après c'est que le taux de vol était tellement moukié parce que dans les grandes plantations dans nos villages, quand vous arrivez, il y avait toujours une part de l'étranger comme la Bible le dit, mais même avant que la Bible ne le dise avant que la Bible ne le dise, nos ancêtres le faisaient déjà mais vous on vous a appris à haïr à haïr, bah oui à binou on vous a appris à haïr ce que vous avez pour apprécier ce que les autres vous pensez que quand ils sont venus, ils nous ont amené la Bible ils nous ont fait comprendre Dieu, le blanc ne nous a pas appris Dieu nous on connaissait Dieu, ce que le blanc nous a appris c'est peut-être Jésus ils ne nous ont pas appris Dieu parce que nous on connaissait Dieu déjà et certaines valeurs qui se retrouvent dans la Bible on le faisait naturellement naturellement, il y avait dans ces plantations ce qu'on appelait la part de l'étranger et c'était comme ça que le village s'est organisé donc l'ensemble de toutes choses forme ce qu'on appelle des lois je parlais de Dieu, des blancs qui nous ont appris qui nous ont appris Jésus pas seulement Jésus mais l'histoire des hébreux, l'histoire des romains l'histoire des juifs c'est ce qu'ils nous ont appris en réalité mais les vertus, nous on les connaissait déjà nous sommes dans une société où par exemple la polygamie est autorisée dans chaque tribu vous trouverez des polygames dans chaque tribu et fêtez des polygamies organisées mais maintenant lorsque les autres viennent vous dire c'est pas vrai, il faut faire la monogamie vous faites la monogamie mais vous voyez tout le désordre qu'il y a parce qu'en réalité ce que vous amenez comme loi va à l'encontre de ce que vous vivez depuis des années et des années, des siècles et des siècles parce que lorsqu'une loi ne rencontre pas l'expression de ce peuple-là de la vie, ne reflète pas la véritable vie ça crée des frustrés, ça crée des délinquants ça crée des hommes et des femmes qui vont être hors la loi parce que déjà un truc parce qu'à l'époque tout le monde n'était pas polygame non, tous nos villages n'étaient pas des polygames mais c'était la coutume tous les parents étaient pratiquement pas tous mais entre une bonne partie étaient polygames et ça n'avait pas de problème tout était normal, il n'y avait aucun souci mais maintenant quand vous venez légiférer sur une matière que vous n'avez pas étudiée convenablement parce que le belge vous en dit c'est mal et vous aussi vous dites que bon c'est mal alors que vous ne savez pas que chez eux là-bas ils ont des maîtresses et chez vous ici à l'époque nous on n'avait pas des maîtresses on disait moi aussi à papa, à papa, à maman on était dans cette forme morale là on connaissait que moi aussi à papa puis moi respecte à Gaël au coup là moi aussi à papa il n'y avait pas de honte il n'y avait pas de débauche en ce moment-là il n'y avait pas de fornication en ce moment-là du moment où la société acceptait une chose mais maintenant quand on vous amène une loi on dit c'est une loi maintenant plus question vous avez contraint les gens à vivre dans une sorte de catimini et vivre leur vie dans la cachette et ça crée des problèmes et vous avez des lois les plus idiotes que possible on reconnaît l'enfant du deuxième lit mais on ne reconnaît pas la mère c'est quand même pas possible donc les hommes dans cette loi deviennent des bandits à sexe armé et ils peuvent traîner leur histoire partout ils veulent donc personne ne va les arrêter personne ne va les inquiéter encore que pour l'adultère il faut que la femme bref des choses et des choses c'est une société qui discrimine maintenant la femme tout simplement ça discrimine la femme on va dire non la femme quand tu vois un homme marié n'accepte pas mais pourquoi vous n'arrêtez pas l'homme marié qui va chercher une femme célibataire pourquoi vous ne l'arrêtez pas vous allez incriminer la femme cette femme là qui est là que l'homme vient le chercher et la femme dit ok je vais j'accepte bon il faut un enfant et vous vous osez dire à cette femme là vous n'avez rien vous n'avez pas le droit avec cet homme là parce qu'il n'est pas le vôtre mais depuis quand cet homme là il a quitté chez lui et allé vers une femme et puis on le punit pas on le sanctionne pas il n'y a rien ce sont des lois idiotes des lois qu'on ne comprend pas soit vous condamnez l'acte vous condamnez si vous condamnez l'acte c'est-à-dire que vous condamnez les auteurs autant vous condamnez la femme que vous condamnez l'homme de la même manière vous voyez mais si vous revenez maintenant sur vos lois vous revenez sur votre vie de tous les jours moi je ne suis pas polygame et je ne le serai pas seulement je me dis il ne faudrait pas que l'on fasse des choses parce que bon on a importé des lois il est comme compliqué donc il y a un cas 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 dans l'école de la sagesse il y a un cas il y a un cas la trilogie du savoir vous avez Dieu la spiritualité vous avez la loi et vous avez maintenant le meurtre je ne sais plus le meurtre vous savez ce que c'est donc en comprenant ces choses bon voyez ben sacré il y a un roi mais sacré elle a qu'un mototé donc je reviens pour dire comme je l'ai dit au début les gens qui m'ont appelé pour dire on l'a dit cardinal le cardinal n'est pas sacré c'est la fonction du cardinal qui est sacré le pays ne repose pas sur les individus le pays repose sur les fonctions sur les attributions sur les symboles notre drapeau est plus important que n'importe quel congolais notre drapeau est plus important que n'importe quel congolais pas n'importe la vie d'un congolais mais plus que n'importe quel congolais parce qu'il y a une différence entre la vie humaine et l'homme on va dire mais c'est quoi la différence ben oui il y en a tellement il y a tellement une différence donc la constitution parle que la vie de la vie humaine qui est sacrée on ne parle pas de l'homme est sacré c'est la vie que l'homme porte qui est sacré c'est une conception philosophique très profonde que bon il faut prendre beaucoup de temps pour expliquer la différence entre la vie humaine et un homme comme ça donc c'est pour dire que vous pouvez débattre sur tout le monde vous pouvez critiquer le président de la république vous pouvez critiquer le cardinal vous pouvez critiquer les pasteurs vous pouvez critiquer tout le monde mais évitez tout simplement de mépriser là c'est compliqué maintenant moi je ne peux pas m'attaquer au cardinal à mon pourquoi d'abord un c'est quelqu'un de très âgé deux c'est quelqu'un de très intelligent trois c'est quelqu'un qui a accompli des choses que moi je n'ai pas encore accomplies en termes d'âge en termes de connaissance en termes de découverte en termes d'expérience donc ce monsieur a vu ce que moi je n'ai pas encore vu peut-être que je verrai mieux que lui plus tard qui sait Dieu seul sait mais en tout cas ce qu'il a vu pour l'instant je ne peux pas l'égaler mais cela n'exclut pas qu'on dise des choses et surtout qu'on se dit avec respect parce que il y a la vérité il faut que je sache honorer ces noms là honore ton père et ta mère ce n'est pas que dans papa Zambongo papa Zambongo non honore ton père et ta mère c'est aussi dans ton éducation c'est dans ta manière de te comporter il faut que les gens apprécient tes parents par ta façon de faire par ta façon d'être par ta façon de parler c'est ça honorer ton père et ta mère il faut que ton père et ta mère trouvent leur honneur dans ton comportement dans ton attitude mais quand vous pensez que moi je peux insulter quelqu'un je ne peux pas j'ai entendu les gens parler ici à l'époque et à un moment donné sur Joseph Kabila Christian Figuim monsieur Kabila comment je vais arriver à le faire comment j'arriverai à le faire mais c'est des esprits tordus de petits messieurs des hommes et des femmes qui n'ont aucune réflexion aucune référence dans leur tête qui pensent que pour manger l'argent de quelqu'un il faut dire allô à celui-là qu'on dit ta la ma fingue non non il y a encore dans ce pays des hommes et des femmes qui peuvent vivre sans faire comme les gens pensent non vous savez les gens quand ils racontent pour la plupart des cas ils ne savent même pas ce que ça veut dire il y a tellement une confusion dans leur tête comme les gens sont dans la mentalité prête à porter dans les propos conçus par les gens il y a pas l'obligation donc ça dit donc ça dit que les gens sont tellement faibles dans leurs esprits excités qu'ils n'ont pas le temps de lire qu'ils n'ont pas le temps de comprendre les sociétés se détruisent lorsque les lois les règles les principes cèdent leur place aux hommes aux individus non moi il y a des choses quand je ne suis pas d'accord avec le président de la République je l'ai dit et je l'exprime mais de la manière la plus polie quand je ne suis pas d'accord avec la gestion à l'époque quand je n'étais pas d'accord avec la gestion de la Kabylie je le disais avec des termes polis aussi quelquefois ça peut arriver que le terme est bimaé qui est maningamabé et tout mais généralement on se rattrape on dit non non ici ce n'est pas bien ce n'est pas bien c'est bien ça c'est comme ça qu'on fait dans une société dès que vous avez le choix de construire des pays ou tout ça même si vous avez le choix de construire le choix de construire ou tout ça non et puis ce qui m'étonne c'est des hommes qui ont étudié qui ont fait vraiment des études mais qui suivent des illettrés cette histoire là moi ça m'étonne bon je te pose la question oui c'est à toi que je pose la question comment tu fais pour suivre un illettré toi après avoir fait 5 ans à l'université comment tu fais pour suivre quelqu'un qui n'a même pas été à l'école comment tu fais tu suis quoi l'argent je veux savoir je veux savoir vous voyez comment les gens ont perdu tout le monde je veux dire non d'abord je veux dire je veux dire papa tu travailles où oui non je trappe mais c'est pas vrai c'est pas possible il y a des choses pour lesquelles qui font des cas si on a un confus on a un confus on a un homme 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 tu te as il y a un homme de l'aja bien Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour le connecter avec le finger. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, c'est à nous de définir quel type de pays nous voulons bâtir. Est-ce un pays sérieux ? Un pays sur les normes ? Si oui, faisons un grand effort pour le faire. Mais sinon, faisons-nous une fois pour toutes. Sinon, c'est compliqué. Ce n'est pas le nombre d'immeubles qu'il construit. Mais c'est la qualité des connaissances partagées dans la population. Comment vous partagez vos connaissances ? D'accord ? Est-ce que les vertus sont respectées ? Est-ce que les valeurs sont respectées ? C'est de ça qu'il s'agit. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était finalement une petite réflexion que je voulais faire avec vous. Si vous l'avez trouvée intéressante, merci. Si vous l'avez trouvée bien, merci aussi. Si vous pensez qu'il faut qu'on corrige et qu'on ajoute des choses, vous êtes libre. Le numéro est là. Qu'est-ce que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les investisseurs ? Debout congolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indrépondance. Qu'est-ce que les valeurs sont respectées ? Non n'est pas trop 컨양gemony